La mission principale de l'Agence de l'eau, c'est la reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Les nappes phréatiques, rivières, plans d'eau, des sources de la Loire, au Mont-Gerbier-de-Jean, en Ardèche, jusqu'au littoral, à Saint-Nazaire, et puis toute une façade maritime du Mont-Saint-Michel jusqu'à l'île de Ré au sud. Six grandes missions décomposent cette mission principale. Première mission, c'est surveiller la qualité de l'eau. Pour pouvoir agir, il faut avoir fait un diagnostic préalable. Pour connaître l'état des eaux, on surveille la qualité et la quantité sur près de 2000 stations de mesure sur l'ensemble du bassin. Et sur ces stations de mesure, on regarde des paramètres physico-chimiques et biologiques. Et toutes ces données-là sont stockées, analysées par les services de l'Agence, et nous permettent de définir l'état des eaux et de planifier ou agir sur l'ensemble du bassin. Deuxième grande mission de l'Agence, c'est la planification. Avec les services de l'État, nous travaillons à une stratégie commune sur l'ensemble du bassin hydrographique de la Loire et de ses affluents. Cette stratégie commune, c'est le comité de bassin qu'il élabore. Le comité de bassin, c'est 190 membres. Il représente les collectivités territoriales, les services de l'État, les usagers professionnels non économiques et les usagers professionnels économiques. Ensemble, ils construisent cette stratégie qui s'appelle le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE. Et ce SDAGE prévoit des règles de gestion pour obtenir une bonne qualité des masses d'eau. Au-delà de cette stratégie, le SDAGE, il dit aussi où agir et sur quel type de pression agir pour obtenir ce bon état des masses d'eau. La troisième mission de l'Agence de l'eau, c'est d'accompagner les acteurs de terrain qui agissent pour la reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Pour cela, l'Agence de l'eau accorde des aides financières aux porteurs de projets qui agissent en faveur de la qualité des eaux, mais également vers des maîtres d'ouvrage, plutôt des collectivités, qui sont situées dans des zones défavorisées et pour lesquelles il faut accompagner l'investissement. Ces aides sont inscrites dans ce que l'on appelle le programme d'intervention de l'Agence de l'eau. Ce programme permet de définir les thématiques sur lesquelles on intervient, les taux d'aide et les conditions pour accéder à ces aides. Ce sont nos délégations régionales qui sont chargées d'être aux côtés des porteurs de projets pour les accompagner dans le montage de leurs dossiers de subvention. Et c'est ainsi 2,2 milliards qui sont prévus de mobiliser. Quatrième mission de l'Agence de l'eau, pour financer notre programme d'intervention, on a besoin de la solidarité de tous les territoires. Et ça passe par la collecte d'une redevance au service du patrimoine commun, l'eau et les milieux aquatiques. Tous les usagers de l'eau, les particuliers, les collectivités, les industriels, les agriculteurs, le monde associatif, dès qu'ils payent une facture d'eau, ils acquittent une redevance. Les agences de l'eau collectent l'ensemble des redevances. Elles servent à financer l'ensemble des projets pour protéger, restaurer la qualité de l'eau. Elles sont reversées sous forme de subvention aux acteurs locaux. La cinquième mission, c'est l'information et la communication sur la politique de l'eau. C'est l'éducation à l'environnement, c'est la sensibilisation des citoyens à cette grande politique nationale et communautaire. La sixième mission de l'agence de l'eau, c'est son action de coopération internationale. C'est une action de solidarité à l'égard des pays moins favorisés que la France, autour de la mise en place de gestion intégrée de la ressource en eau. Et puis également, des actions de solidarité beaucoup plus directes, pour aider les populations à s'équiper en alimentation, en eau potable ou en assainissement, parce que c'est la mission de l'agence que d'accompagner ces pays moins développés. Sous-titrage Société Radio-Canada